En laboratoire de FIPOVRADOS, nous mettons toujours tous les embryons dans le système timelapse qui s'appelle GERI, qui est juste là dans l'incubateur, dans le laboratoire. GERI fait une photo toutes les 5 minutes à l'embryon et ça me permettait d'observer la division solaire de l'embryon sans toucher à rien. L'embryon est content dans les meilleures conditions de cultif, mais il jouait beaucoup d'informations. Ce n'est pas optionnel parce que c'est clair que ça va aider à la qualité embryonnaire, ça va aider à avoir plus de la saucisse obtenue, ça va aider à l'état à réussir. Alors on ne peut pas choisir si on fait ça ou non. Tout le monde le fait ça. C'est un système honnêtement que c'est très idant pour les biologistes à choisir l'embryon primaire à transférer.